Salut salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon de mon côté tout se déroule également à merveille. C'est avec une image joie que je vous retrouve sur cette vidéo pour non pas vous partager une astuce comme on a l'habitude de le faire, mais pour vous donner le résultat d'une astuce. Alors, cela concerne notre astuce précédente. Sur cette astuce, comme on a l'habitude de le faire, c'était un combiné avec 10 événements. Et j'ai l'image joie de vous annoncer que nous avons fait du 100% sur cette astuce, 100%, c'est-à-dire qu'on a validé toutes ces 10 prédictions sur ce combiné. Alors donc, sans plus tarder, je vais aller, puisque bon, je n'ai pas pu, plutôt j'ai supprimé le coupon par inattention, sinon j'essaierai d'aller immédiatement sur le coupon pour vous montrer le résultat que j'ai joué. Mais cela n'empêche, je vais aller sur les résultats de ces matchs ou de ces prédictions, et pour chacun de ces événements, je reviendrai sur les options qu'on avait choisies. Ainsi donc, sans plus tarder, on va se rendre au niveau de ces résultats sportifs. Nous voici donc au niveau de ces résultats. On va donc commencer avec l'événement qui concernait le championnat anglais. Et cet événement n'est rien d'autre que le match entre Fulham et MySR United. Et à ce niveau, dans la Suisse, on avait opté pour un total de plus de 7,5 corners. Et comme vous pouvez le constater, dans le match, il y a eu jusqu'à 13 corners. C'était l'unique événement sur le championnat anglais. Maintenant, on va se rendre au niveau du championnat allemand, où à ce niveau, on avait 4 événements. Alors, le premier événement portait sur le match entre Fribourg et l'Union de Berlin. Et dans ce match, j'avais opté pour seulement un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe de l'Union de Berlin. Et comme vous pouvez le voir, cette équipe a pris une défaite sur un score de 4 à 1. Cela est suffisant pour que nous nous validions cette option dans ce match. Et sur l'autre match, qui portait sur Mayence et Francfort, à ce niveau, j'avais choisi une victoire ou un match nul de l'équipe de Francfort. Et fort heureusement, cette équipe a fait un match nul d'un score de 1 but partout. Alors donc, on va se rendre maintenant au niveau des événements de la Bundesliga 2, où il y avait 2 événements également. Alors, le premier événement portait sur le match en Dramstedt et Grutherford. Et à ce niveau, j'avais opté pour un total de plus de 1,5 buts, soit 2 buts dans le match. Et heureusement, le match s'est terminé aussi uniquement que sur un score de 1-1, d'où 2 buts dans la rencontre. Et pour le second événement de cette Bundesliga 2, l'option portait sur le match entre Nuremberg et Paterborne 07. Et à ce niveau, l'option était une option de carton jaune pour l'équipe de Nuremberg, soit un total de plus de 1,5 carton jaune pour cette équipe. Et vous le constaterez, cette équipe en a pris jusqu'à 4. Après ces événements en Allemagne, on va se rendre maintenant du côté de l'Italie pour le reste de nos événements. Alors, à ce niveau, notre premier événement portait sur le match entre Milan, AC et Fiorentina. Et l'option était l'option, les deux équipes vont marquer. Et le match s'est terminé sur un score de 2-1. A ce niveau, je tenais aussi à m'excuser car dans le combiné, j'avais sélectionné deux options sur ce même match. La première option était l'option, les deux équipes vont marquer. Et la seconde était Milan, AC, victoire du Milan, AC. Fort heureusement, tous ces deux événements sont passés. Sur notre second événement dans ce championnat, cela portait sur le match entre l'Elas Veyron et l'Aspézia. Et à ce niveau, j'avais juste attribué un total de plus de 0,5 but pour l'équipe de l'Elas Veyron. Et cette équipe en a marqué également un, validant aussi cette option pour notre combiné. Et pour notre dernier événement, cela portait sur le match entre la Monza et la Salernitana. Et sur ce match, j'étais allé sur un total de plus de 0,5 but pour l'équipe de la Monza. Cette équipe a marqué jusqu'à 3 buts, ce qui nous a arrangé pour valider l'ensemble de notre combiné qui avait une grosse cote de 23. Et pour terminer maintenant, le dernier événement portait sur le match, plutôt l'avant-dernier événement, portait sur le match entre Atalanta et l'Inter Milan. Et à ce niveau, notre option était une option de tir, soit dans ce match plus de 23,5 tirs. Et vous conviendrez avec moi que dans l'ensemble de ce match, il y a eu jusqu'à 33 tirs. 33 tirs dans ce match, qui est largement au-dessus de nos 24 tirs espérés. Alors, notre dernier événement est un match qui est en train de se jouer actuellement. Et c'est le match entre la Juventus et la Lazio. Et voici le dernier événement qui était contenu dans notre combiné. Et à ce niveau, j'avais opté pour un total de plus de 1,5 buts, soit 2 buts dans la rencontre. Et comme vous le constatez, la Juventus mène sur un score de 2 buts à 0. Voilà dans l'ensemble, les événements qui étaient inclus dans notre combiné précédent. Alors, donc, voilà en gros ces événements. Maintenant, pour ce qui va concerner nos astuces à venir, comme vous le savez, nous sommes actuellement dans la trêve de la Coupe du Monde. Alors, j'essaierai de jour en jour de vous concocter quelques combinés afin que nous puissions continuer de jouer en attendant le début de la Coupe du Monde. Sur ce, notre prochaine astuce à venir sera pour demain à 8h. La 8h assure des sports de main et de football. Les sports de main sont du football, plutôt du basketball, du tennis, du hockey sur glace et j'en passe. Alors, donc, vous aurez cette astuce demain à partir de 8h. Ainsi donc, je m'arrête pour ce qui est de ce résultat du combiné du jour. Espérons vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. Donc, d'ici là, portez-vous bien.